Victor, candidat de Top Chef 2023, a dévoilé le tatouage surprenant qu'il a maintenant depuis un an. Un clin d'œil à cette saison du concours culinaire de M6. La saison 14 de Top Chef est lancée. Cette course est freinée aux recherches de saveurs, aux préparations fumées, naquées ou brûlées, à la course au garde-manger et aux revisites en pagaille des barques sur M6. Sa fume, sa boue, sa crépite, si est-il effervescence. Ils sont 16 candidats en lice, prêts à toutes les audaces pour retenir l'attention du jury et se faufiler jusqu'une finale. Le chemin est encore long. Ce mercredi 1er mars, il est encore temps de faire connaissance avec ses toqués pour certains déjà aguerris. Parmi cette brochette de candidat impatient, Victor, qui a profité du lancement de son épreuve pour faire une révélation sur son dernier tatouage. Victor, ce candidat de Top Chef 2023, qui a le jury à l'œil. A 24 ans, Victor ne cache pas son esprit de compétition forgé par des années de compétition dans le domaine de l'athlétisme. Passionné par son sport, il a délaissé les pistes de 400 et de 800 mètres pour prendre place derrière les fourneaux en professionnel. Alors qu'il s'apprête à se lancer dans sa toute première recette pour le concours Top Chef, Victor fait une confidence, j'ai fait un tatouage, il y a à peu près un an sur mes paupières, j'ai le chiffre 1 et le chiffre 4, les chiffres portent bonheur. Serait-ce un signe pour ce concurrent lancé dans la saison 14 du programme de M6 ? Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui est écrit pour moi ajoute-il. Le jeune homme, aujourd'hui chef de parti, a manifestement envie de laisser son empreinte dans le concours. Cet ancien candidat de Top Chef avec qui Victor a travaillé Victor rêve, jour, d'être à la tête d'un restaurant étoilé. Pour y parvenir, il confine ses apprentissages et passe dans de grandes maisons, comme l'arpège, restaurant 3 étoiles d'Alain Passaroui l'officie, quand il n'est pas dans le concours Top Chef. Mais auparavant, parmi les cuisines où il a exercé, il a fréquenté le Neso, restaurant 1 étoile de Guillaume Sanchez, ancien candidat de la saison 8 du programme de M6. A lui désormais d'écrire sa propre histoire dans le concours culinaire. A lire aussi Top Chef 2023, un candidat a déjà gagné une autre émission de télé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501